C'est vraiment beau, hein ? Oh, je pense qu'il doit y avoir une invasion. C'est le cas. Wow, deux contre un. Et ils y arrivent pas. Salut les amis, c'est Sakura. Bienvenue avec moi pour une toute nouvelle vidéo découverte sur le jeu mobile Calpa of the Universe. Et le jeu est en chinois. Si vous voulez plus de vidéos découvertes, n'hésitez pas à me laisser plein de petits pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche juste en dessous pour être au courant en premier, dès que je fasse une toute nouvelle vidéo, à me suivre sur Twitter et à partager cette vidéo avec un max de monde. Et nous, on est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Oh là là, c'est vraiment beau déjà d'entrer. On a l'impression qu'on regarde un anime. Bon, ça la gouille un peu parce que je suis sur un émulador. Alors, ce jeu, ce serait une sorte de successeur à Langrisseur, si vous connaissez la série des Langrisseurs. J'ai couvert un Langrisseur mobile assez old school sur ma chaîne. Je vous mettrai une petite fiche. On va se concentrer essentiellement sur le gameplay. Je ne sais pas parler chinois. C'est vraiment beau, hein ? Oh, je pense qu'il doit y avoir une invasion. C'est le cas. Wow, deux contre un. Et ils n'y arrivent pas. Wow, il a l'air de se faire aspirer. Et ils n'y arrivent pas. Wow, des héros ont été invoqués, apparemment. Ah oui, il y a pas mal d'ennemis, là. Alors, quel est ce système de combat ? Hop, on dirait un peu un système à la Fire Emblem. T'avances tes pions, ils combattent. Pas mal l'animation. On a différentes classes et des éléments aussi. Ils veulent que je le place ici et que je fasse un super skill sur ce personnage. Oh, c'est magnifique. Mais regardez-moi cette animation. Il pousse tout flotte. Ok. Je place. Il a l'air de manier des sorts, lui. Quoi, une sorte d'Aoé ? Magnifique, ça prend toute la map. Voilà. Il a invoqué une météorite. C'est overkill. En tout cas, il a fait du nettoyage. La fuite, meilleure solution pour elle. Ok. Il retourne là d'où il vienne, sûrement. Ah, le grand maître est blessé. Apparemment, ils ont entrepris un voyage. Le design, ça me fait un peu penser à Kimetsu no Yaiba. Demon Slayer. Avec le héros qui transporte une sorte de gros sac à dos. Et l'héroïne, elle a l'air assez ressemblante à la sœur du héros. Alors, je sais pas ce qu'ils racontent. Apparemment, c'est notre menu principal ! Intéressant, plutôt original. Alors, j'ai le choix entre deux propositions. Une jeune fille en détresse. J'adore le design des NPC en portrait. Je sais pas ce qu'elle aura fait, mais ils ont une dent contre elle. On va forcément l'aider, hein ? Peut-être même qu'elle va faire partie de l'équipe. Ok. Alors, passons à la phase combat. Hop. Tac. Moi, je suis les instructions. Apparemment, elle a fait une sorte de boost sur ce personnage. Hmm. Ok. … C'est parti ! Déplacement ennemi. Ah, lance des sorts. À distance. Alors, on va faire le tank. Ensuite, lui, est-ce qu'il peut aller là ? Hey ! Elle a contre-attaqué ! C'est pas mal du tout ! Alors, vous en voulez encore, apparemment. Ah, l'assaut du boss. Oh, c'était trop beau ! Intéressant. Mais elle a pris cher. Ah, retraite préventive. Apparemment, ils sont alliés avec le big boss de l'histoire. Donc, ça, c'est le compte-rendu du combat. On est passé au niveau 2. Au niveau 2 d'équipe, je pense. Les personnages aussi sont passés niveau 2. On a gagné un peu de pierre arc-en-ciel, un nouveau membre, quelques petites billes et des piécettes. Alors, les petites billes, ça sert à augmenter le niveau des personnages. Grâce aux billes, on a réussi à la maxer. On a enfin accès au système de gacha. On va tester ça. Ouah, elle est trop jolie ! Le système de gacha avec plusieurs bannières. Bon, les amis, moi, je pense que ce sera tout pour cette petite vidéo découverte sur le jeu mobile Kalpa of the Universe. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans la section des commentaires. Je serai heureuse de les lire. Pour ma part, j'ai trouvé le jeu extrêmement beau, des graphismes époustouflants et un design self-shading comme je les aime. Après, côté gameplay, on est effectivement dans un univers à la langue grisseur où on déplace des pions et on les fait combattre tour par tour. Et aussi un peu Fire Emblem. Pour ce qui concerne le système de gacha, ça me semble assez classique. Les personnages sont plutôt bien faits et l'histoire a l'air de se laisser suivre. On dirait que l'histoire est plutôt classique. J'espère que cette vidéo découverte vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser plein de petits pouces bleus pour m'encourager. Et n'hésitez pas à me faire coucou, ça fait toujours plaisir. A vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. A activer la petite cloche juste en dessous pour être au courant en premier. Dès que je passe une toute nouvelle vidéo. A me suivre sur Twitter. Et à partager cette vidéo avec un max de monde. Et nous on se dit à la prochaine vidéo découverte. A plus les amis. Bye bye. Ciao sous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501